Alors, comme notre camarade de Zen ce matin, on va essayer de faire un truc un peu interactif. Donc si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, ou si vous voulez poser des questions, vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le faire pendant le talk, ce n'est pas forcément la peine d'attendre la fin. Alors, un petit peu d'autopromo d'abord. Je m'appelle Kevin Dinglas, je suis le cofondateur de l'Ethiel.coop. Je suis également membre de la Core Team Symphonie. Je travaille sur API Platform, c'est pour ça que je suis ici, et j'interviens également à la fac de Lille. L'Ethiel.coop, c'est une boîte qui fait de l'expertise, du conseil, du consulting et du développement autour de Symphonie, Angular, Node, Go, que des technos sympas. On recrute, donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous voulez venir au soleil, à Lille, à la plage, tranquille. Et si jamais, la petite différence avec les sociétés dans lesquelles vous travaillez tous, probablement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés comme la nôtre, c'est que c'est une scope. C'est-à-dire que tous les salariés sont aussi associés, que toutes les décisions sont prises de manière démocratique, et que les bénéfices sont égalitairement répartis entre tous les salariés. Un truc de gauchiste, quoi. Alors, je vais faire le talk en deux parties. D'abord, un petit peu, quelques constats sur le web d'aujourd'hui, un petit peu d'archi, et puis ensuite, on va voir l'outil. En fait, il est tellement bien qu'on n'a presque pas à coder, donc ça va aller vite, la fin. Donc, premier constat, j'ai fait les slides en anglais au cas où on n'a pas de francophone dans la salle. Bon, par contre, je ne vais pas me risquer à parler en anglais, donc voilà. De plus en plus d'applications modernes sont faites en JavaScript. On peut parler de Airbnb, Facebook, Gmail, typiquement. Pourquoi ? On va le voir, parce que ça a beaucoup d'intérêt. Ça a un gros défaut, c'est que ce n'est pas indexé par tous les moteurs de recherche. Donc, on emploie d'autres solutions que les single-page applications dans ces cas-là. Mais il faut savoir, premier constat, que Google, depuis un an, sait indexer à peu près correctement, je dis bien à peu près, les applications qui sont générées en JavaScript avec le HTML, du coup, qui est généré côté client. Deuxième constat important, la plupart des usages d'Internet qui sont faits maintenant, en tout cas, la majorité du temps qui est passé, se fait sur un périphérique qui n'est pas un ordinateur, c'est-à-dire le smartphone, typiquement, mais aussi objets connectés, télé, consoles de jeux. Donc, il y a tout un tas de périphéries sur lesquelles on accède au web, on consomme des données, on regarde des vidéos qui ne sont plus des ordinateurs de bureau. Dernier point, alors nous, on fait beaucoup de e-commerce, vous allez peut-être le deviner au cours des slides. Et du coup, l'interopérabilité entre les différents systèmes, c'est quelque chose qui devient de plus en plus critique. Quand on crée une société maintenant, on a besoin, bien sûr, de fournir ces données en forme de pages HTML, sous forme de sites, sous forme d'appli à nos clients, mais on doit aussi s'interfacer de plus en plus avec des systèmes de partenaires, de clients, de fournisseurs. Donc, on a une problématique d'interopérabilité entre les systèmes qui est de plus en plus criante dans beaucoup de domaines. Une réponse à ces différentes problématiques, c'est l'utilisation qui devient de plus en plus importante des API. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une API ? Là, on parle d'API web. C'est un point d'accès central aux données, c'est-à-dire qu'on va avoir un référentiel unique sur lequel on va pouvoir consulter, sur lequel on va pouvoir accéder à toutes les données de la société ou au moins celles exposées par l'application. C'est aussi là qu'on va stocker toute la logique métier. Je m'explique. Dans cette API, c'est là qu'on va implémenter nos règles de validation, qu'on va modéliser notre domaine, qu'on va implémenter tous les patterns qu'on a pu voir au cours des différents talks si on fait un peu de DDD ou ce genre de choses. Et du coup, le gros intérêt d'utiliser une API pour faire ça, c'est qu'une fois qu'on a notre accès aux données centralisées, à notre logique métier qui est centralisée, on va pouvoir la réutiliser un petit peu partout, c'est-à-dire dans notre site web, qu'il soit fait sous forme de single page application en JavaScript ou pas, dans nos applis mobiles. Et puis, automatiquement, grâce à cette API, l'ensemble de nos partenaires, nos fournisseurs, vont pouvoir aussi accéder aux services qu'on propose et aux données qu'on expose. Donc, c'est une manière d'accéder aux données de manière centralisée, aux données et aux services. Un petit schéma qui explique ça et qui explique ce à quoi sert API plateforme. Du coup, application web moderne, on a une API au centre qui expose différents formats que l'on va voir. Et ensuite, on a X clients qui vont venir se charger de la logique de présentation. On peut avoir un site web qui peut être fait en JavaScript, on peut avoir de l'application native, de l'application non native aussi, du client lourd pour Windows et X applications internes. Typiquement, si on part sur une architecture de type microservice pour les gros projets, on peut avoir tout un tas d'applications dans notre système d'information qui ont besoin de dialoguer entre eux. Les API et du coup, API plateforme peut aussi être une solution à ce type d'usage. Du coup, ces usages changent. Qui parmi vous utilise Symfony ? Ok, ça tombe bien, on va voir pourquoi après. Qui utilise Laravel ou Zen Framework ? Laravel, un petit peu Zen Framework ? Ok, c'est un moins à la cote. Zen Framework 3, toujours pas. Ok. Du coup, ces outils-là, quand on regarde la doc de Symfony, Laravel, Zen Framework, peu importe, sont encore faits pour, on va dire, le web d'avant l'arrivée de HTML5. C'est-à-dire que quand on va sur le site officiel, on nous explique un pattern dérivé plus ou moins de MVC suivant le framework qu'on utilise. On explique comment on modélise son domaine, comment on crée l'accès à ses données, comment on écrit ses contrôleurs et comment on utilise un langage de templating, Twig typiquement, pour générer du HTML côté serveur qui va être envoyé au navigateur. Quand on regarde ce qui se fait dans d'autres communautés ou bien les sites dont je parlais tout à l'heure, les Airbnb, les Facebook, qui trustent un petit peu le haut des chartes Internet, on peut voir que c'est des outils qui sont peut-être pas inadaptés, mais en tout cas, la manière dont ils sont présentés, c'est plus forcément en adéquation avec le web moderne, avec tout ce que je viens de présenter, les applis mobiles, les applications single page application, etc. Du coup, on va voir cet outil qui permet de répondre aux nouvelles problématiques que pose le nouveau web. Alors, déjà, je vais parler un petit peu archi, on va rentrer dans les détails. Comment on conçoit, nous, au Tiel, et je pense qu'il y a pas mal de sociétés ici présentes qui commencent à employer ce type d'archi, nos applications ? Eh bien, typiquement, pour une petite application, du CRUD ou quelque chose comme ça, on va avoir deux composants. Le premier composant, ça va être notre API. Le deuxième premier composant, ça va être une application qui est faite en HTML5 et qui va être complètement séparée. On va le voir un petit peu après. C'est un premier client, c'est le client par défaut, mais on peut en avoir beaucoup d'autres. Je me répète, mais application mobile, c'est le cas qui vient assez rapidement. Donc, l'API web, déjà parlé, donc je vais passer un petit peu vite là-dessus, c'est elle qui va centraliser les accès aux données en lecture ou en écriture. Ce qu'on veut caricaturer, c'est un peu Oracle, version modernisée qui marche sur mobile. C'est là aussi qu'on va stocker toute la logique métier, donc toute la modélisation de nos domaines, tous nos services, toutes nos règles de validation, etc. Tant qu'à faire, vu qu'on est au forum PHP, on va essayer de le faire en PHP. On va même essayer de le faire en Symfony. Je prends un petit peu d'avance et on va essayer d'utiliser le truc pour lequel je suis ici. Autre gros intérêt, j'ai parlé de ça plus en détail à San Francisco il y a deux semaines. Je vous invite à regarder les slides si ça vous intéresse. C'est que grâce à l'utilisation des API, on va pouvoir assez facilement faire une application qui est complètement stateless. Du coup, quand on a des problématiques de performance et de scalabilité horizontale, on va pouvoir très facilement utiliser du Amazon ou du Heroku, du plateforme SSH ou ce genre de trucs pour avoir une application sans état sur lequel on va pouvoir ajouter autant de nœuds, autant pushers, autant de containers que l'on veut, sans avoir de single point of failure. Peut-être la base de données, mais il y a des solutions pour ça. Et en tout cas, sans avoir de session PHP. De l'autre côté, l'application HTML5, elle va s'occuper uniquement de la logique de présentation. C'est-à-dire qu'elle va requêter l'API, elle va envoyer aussi des requêtes en écriture vers l'API et elle va se concentrer sur ce que ces technos-là savent bien faire, c'est-à-dire décider une belle interface ergonomique avec tous les outils modernes pour faire du JS. On va essayer d'employer ce qu'on appelle le single page application. Qui fait des single page application dans la salle ? Ok, donc c'est un truc qui quand même commence à être bien populaire. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est que sur les premières requêtes HTTP qui sont envoyées par le navigateur, on va récupérer un ensemble de fichiers statiques. Une page index.html, et puis du JS, et puis du CSS. Et ce JavaScript va être exécuté une fois. Et ensuite, il y aura une seule page qui va être chargée par le navigateur ou le téléphone mobile, ou peu importe. Et ensuite, tous les dialogues qui vont se faire avec le serveur vont se faire via l'API de manière insynchrone en utilisant AJAX. Et du coup, le changement de page, le routing, je vais parler un peu de ça aussi après, et puis le redessin des pages, ça se fait entièrement côté client, et non plus côté serveur comme avec du Symfony traditionnel ou du Laravel ou ce genre de choses quand on l'utilise de la manière conventionnelle. Voilà, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, j'insiste là-dessus. Notre, en tout cas la manière dont nous on fait des SPA, on a vraiment une application côté JS qui ne contient pas une seule ligne de PHP et qui est complètement indépendante de l'API. Gros avantage de cette manière de faire là, le HTML, le JS, le CSS et les images, c'est souvent ce qui compose le plus de poids, en fait, dans l'application. En séparant complètement de cette manière-là, on peut héberger directement notre SPA dans un CDN, typiquement CloudFront plus S3 ou Akamai ou n'importe quoi qui permet de faire de l'hébergement de sites tactiques dans le CDN. On a un gain de perte qui est immédiat en faisant presque rien. Alors, comment on structure ça chez nous ? On a deux dépôts-gits. Un pour la SPA, un pour l'API. On a éventuellement des dépôts-gits supplémentaires quand on commence à ajouter d'autres clients, un client Windows, un client application mobile, etc. Ces deux dépôts-gits sont hébergés avec deux noms de domaines différents et éventuellement sur deux serveurs différents. Typiquement, on utilise beaucoup Heroku pour tout ce qui est PHP et Amazon S3, CloudFront pour tout ce qui est HTML statique parce que le coût n'est pas le même et les performances ne sont pas les mêmes non plus. Dernier gros point, c'est que l'ensemble du routing dans ce type d'application-là, il est fait côté client. C'est-à-dire que quand on demande une URL, n'importe laquelle, on est toujours redirigé vers index.html. C'est toujours index.html qui est chargé. Et c'est côté JavaScript qu'on va utiliser les API HTML5 PushState pour vérifier quelle est la page qui doit être chargée, exécuter le bon code JS, faire la bonne requête à l'API si c'est nécessaire de récupérer des données supplémentaires côté serveur, et puis changer l'URL dans la barre de navigateur. Du coup, plus de routing ou autre côté serveur, excepté pour l'API. Alors, ça c'est quand on a des projets quand même un petit peu complets. Si on a vraiment un tout petit projet qu'on ne veut pas s'embêter avec de l'administration système, qu'on va avoir juste un seul serveur, rien n'empêche typiquement quand on est avec Symfony de prendre tous ces fichiers statiques JS et puis de les coller dans le dossier web, ça marche, il n'y a aucun souci. Ça empêche d'utiliser facilement un CDM, ce genre de truc, mais ça fonctionne. Un petit schéma qui vous pète les yeux pour détailler ça. Du coup, notre appli HTML5 qui est stockée dans un CDN. Et puis, bon, là, j'ai poussé un peu le truc. Un serveur de base de données, typiquement, si on ne veut pas être embêté avec la scalabilité, on peut utiliser du Heroku Postgres ou du Amazon RDS, un truc qui va être auto-administré, qui va scaler tout seul. Des serveurs web PHP, donc il y a bien un S ici, c'est-à-dire que, gros intérêt, API stateless, du coup, si on a un pic de trafic, il suffit d'ajouter des nouveaux conteneurs et on peut absorber plus de trafic, tout sans dégrader les perfs, assez facilement de cette manière-là. Le single point of failure, c'est la base de données, mais vu qu'on utilise un truc genre Amazon RDS, ce n'est pas vraiment notre problème, c'est plutôt Amazon qui se débrouille. Dernier truc pour les perfs, c'est que les API, je vais rentrer dans le détail après, mais c'est basé sur HTTP. HTTP, c'est un bon modèle de cache. On peut très facilement mettre un Varnish ou un Fastly ou n'importe quel service de reverse proxy devant nos serveurs web pour améliorer nos perfs et réduire la charge de nos applications. Du coup, notre navigateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape deux domaines différents, exemple.com pour récupérer les assets depuis le CDN, et ensuite, l'application JS fait des requêtes Ajax vers l'API pour récupérer les données. Les bénéfices. Premier bénéfice, ça va très vite. Ça va très vite, même sur mobile. Pourquoi ? Parce que, voilà, j'ai déjà parlé beaucoup du CDN, la page est chargée en mémoire par le navigateur lors de la première requête. Ensuite, lorsqu'on vient mettre à jour typiquement la colonne centrale de notre application, on n'a pas à tout retélécharger, tout retélécharger l'ensemble du HTML depuis le serveur et puis à tout reparser et à redessiner par le navigateur. Les frameworks JS modernes type Angular ou React sont capables de ne redessiner que la partie de la page, que la partie du DOM qui a été mis à jour. Du coup, on a un bénéfice réel en termes de consommation donnée qui passe sur le réseau, pratique quand on est sur une connexion 3G un peu dégueulasse ou ce genre de truc. On a aussi un bénéfice réel en termes de capacité, enfin, on va dire, de dessin par le navigateur parce qu'on lui fait faire beaucoup moins de choses, finalement. Pour la perf aussi, le fait de pouvoir mettre en cache les retours du serveur d'application via le reverse proxy, ça peut réduire énormément nos coûts d'hébergement et améliorer nos perfs. Scalabilité horizontale, j'en ai parlé, et le fait de pouvoir utiliser des plateformes qui sont assez faciles à rendre robustes. Voilà, donc ça, je passe dessus assez vite. Dernier truc qui va, je pense, plus vous brancher parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de DevOps dans la salle, c'est le confort pour les développeurs. Bon, quasiment tout le monde fait du Symfony. Qui aime bien le form-framework de Symfony ? Moi, je l'aime bien, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. En vrai, c'est quand même super chiant à utiliser dès qu'on a des cas un petit peu complexes, typiquement des wizards, ce genre de trucs. Quand on utilise ce genre de méthode, on n'est pas embêté, toute la couche de présentation, comme je l'ai dit, elle est faite, soit en Swift si on fait de l'appli mobile, soit en JS si on fait du site web classique. Du coup, on écrit notre formulaire en HTML avec Bootstrap, Foundation, ce qu'on veut. On vient accéder aux données directement en JavaScript. on construit un objet de JSON, on l'envoie au serveur et c'est OK. Pas besoin de galérer avec les event listeners, du formulaire, ces trucs un petit peu complexes. Là, on a vraiment... La séparation nous permet... La séparation de la logique métier et de la présentation nous permet d'être beaucoup plus fluide là-dessus. Bon, bien sûr, l'API, on l'a fait une fois pour notre appli web. Et ensuite, si on veut faire un objet connecté, une tablette dans un restaurant, si on veut faire une appli mobile ou ce genre de trucs, on a déjà tout notre code qui est déjà présent. On n'a plus qu'à redessiner la couche d'interface graphique, du X. Ça peut même être une autre équipe qui le fait. Et généralement, dès qu'on développe une fonctionnalité pour l'un des canaux, donc l'intermodalité, c'est un truc très important, elle est potentiellement disponible sur tous les autres canaux modulaux, le fait de faire l'interface graphique. Et pour tous nos partenaires, nos clients et autres qui voudraient utiliser ce jeu de fonctionnalités-là. C'est le dernier point. Il y a des bénéfices à long terme aussi. C'est que coder de cette manière-là, ça aide à structurer mieux son code. Alors, au niveau de l'application en général, après, on peut toujours faire n'importe quoi du côté client, on peut toujours faire n'importe quoi du côté serveur. Ça, ça ne l'empêchera pas. Mais en tout cas, ça force à mettre la logique métier d'un côté, la présentation de l'autre. Là, on n'a pas vraiment le choix. Ou alors, c'est qu'on s'expose à de gros problèmes. Le deuxième truc, c'est qu'on est plus facile pour faire du refactoring. Tu sais qu'on veut changer la créa parce qu'elle est démodée. On peut juste refaire le client web, utiliser un nouveau framework JS ou n'importe quoi, sans toucher à une ligne du code PHP. Et inverse, si finalement, on trouve que PHP, il y a quand même des trucs bien chiants et qu'on veut faire du go ou du rubis ou n'importe quoi parce qu'on a envie de tout casser, on peut potentiellement le faire. Ça fait plus de boulot, mais sans casser les clients qui sont déjà déployés sur les app stores et compagnie. Dernier gros point, c'est que beaucoup de développeurs PHP, je ne sais pas ce qui aime bien faire du HTML et du JS. Ah, quand même. Bon, ça va. Moi, je n'aime pas trop. Du coup, si vous n'aimez pas faire de JS comme moi, vous pouvez avoir deux équipes. Une équipe où il y a les fans de JS qui ne font que du JS, qui ne touche pas une ligne de PHP, et inversement. Bon, ici, ça n'a pas l'air d'être trop intéressant, mais au cas où. Il y a des petits problèmes. Le SEO, le SEMO peuvent poser problème. J'y reviendrai peut-être dans les questions. Là, on n'a pas trop le temps. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Les formats HTTP restent JSON. Je pense que ça parle à tout le monde. Ça marche partout. C'est supporté depuis des années. On reste là-dessus. JSON Web Token. Qui connaît JSON Web Token ? Quasiment tout le monde. C'est cool. Du coup, c'est un format léger qui permet de faire de l'authentification, qui est stateless, qui marche sans cookies, sans session PHP. C'est à utiliser pour vos API. Le gros intérêt, c'est que pour la scalabilité horizontale, on n'a aucun souci. Parce qu'en fait, le token est signé par une clé qui n'est connue que par le serveur. Et du coup, stocké côté client, typiquement dans du local storage, en JS ou dans une app mobile. Et on envoie ce token. Sur chaque requête AJAX, on met ce token dans un entête HTTP. Il est vérifié avec la clé qui n'est connue que du serveur. Du coup, s'il a été modifié côté client, on le sait, on peut lever une erreur d'authentification. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, même si beaucoup moins complet que Hot. Alors, tout ce qui est hypermédia, à qui ça parle, ouais, bon. Du coup, qu'est-ce que c'est l'hypermédia ? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On n'est pas là pour ça non plus. Mais typiquement, c'est la possibilité d'utiliser assez facilement des données qui viennent de différentes sources. J'ai trois e-commerçants différents. Je veux savoir quel est le produit le moins cher. L'hypermédia et les mouvements AITOS, Linkdata, etc. vont me permettre de faire une requête qui vont prendre ces trois sources de données en compte et me sortir parmi ces marchands-là qui a le produit le moins cher. Forcément, gros intérêt pour les moteurs de recherche, les comparateurs de prix, ce genre de trucs dans le e-commerce. C'est un sujet vraiment sensible. L'une des manières qui permet de faire ça, c'est d'utiliser des URL comme identifiants et non pas des identifiants de base de données propres à chaque marchand. Donc typiquement, si on vend des chaussures Adidas, si Adidas fournit une base d'identifiants avec des URL en adidance.com et que l'ensemble des marchands qui les vendent les utilisent, potentiellement, on peut faire une requête sur différentes sources de données. C'est un peu le concept qui a dernier ça. L'autre truc assez intéressant, c'est que ça ouvre la porte à faire du SOP en reste, on va dire, et avoir des clients qui sont génériques, qui vont être capables de découvrir automatiquement les API. Alors pour faire ça, il y a plein de formats. Voilà quelques-uns. L'un du gros boulot qu'on a fait et qui nous a pris un moment, c'est de faire le ménage et de garder ceux qui sont intéressants à utiliser au quotidien. Celui qu'on a retenu, c'est JSON-LD. Pourquoi ? Déjà parce que depuis un an, c'est un standard du W3C, comme HTML, comme CSS, etc. Alors que les autres, ce sont des initiatives communautaires qui sont pour certaines très bien, mais en tout cas, qui ne sont pas standardisées. Que ça ressemble très fort à du pur JSON que vous avez l'habitude d'utiliser, du coup, vous ne serez pas perdus et tous les outils qui existent déjà, fonctionnent. Que c'est poussé à fond par Google, qui investissent beaucoup là-dedans et que c'est déjà utilisé, malgré que ce soit très récent comme format, par Gmail, GitHub, la BBC, Microsoft et tout un tas d'autres grands noms. Donc ça devient un standard de l'industrie en plus d'être un standard ouvert communautaire. Et très intéressant aussi, et c'est le sujet d'un talk complet qu'on fait avec Fabien Gasser à la SymphonicCon la semaine prochaine, on peut utiliser toutes les technologies issues du monde Java, du web sémantique, les triple stores, Sparkle, etc. pour faire de la consolidation de catalogues, ce genre de trucs très avancés avec les technos RDF. En utilisant une techno web, potentiellement avec API plateforme, on ne sait même pas qu'on peut faire du RDF, vous allez voir qu'on ne le voit pas. Et pourtant, si on utilise un triple store quelconque, on peut juste donner l'URL d'un document qui va être exposé par API plateforme et le consommer sous forme de RDF et faire du coup des requêtes Sparkle croisées entre différentes sources de données, ce genre de trucs. À quoi ça ressemble ? Un document JSON-LD, alors il faut que j'arrive à mettre la souris. Bon, ben finalement, ça ressemble très fort à un document JSON classique, c'en est un. Il y a juste quelques clés spéciales qui commencent par un aro-base. Typiquement, on a le contexte. En fait, le contexte va me permettre de définir quels sont les types de données précis, hypermédias, en fait, qui sont associées à chacune des propriétés. Je vais y revenir. On a un ID. Ici, c'est l'ID d'une connexion, mais voilà, au lieu d'être mon ID, un 2, 3, 4, auto-incrément de base de données, c'est une URL qui va être unique pour mon document. On a un type de données. Donc voilà, on peut définir un type qui est explicite. On ne le définit pas grâce à une structure dynamique. On peut, voilà, comme on a une classe en PHP, on va pouvoir, de manière presque similaire, avoir un type de données en JSON-LD. Ensuite, on a des propriétés qui sont assez classiques. Le seul truc, là, j'utilise un vocabulaire d'un autre namespace. Donc c'est la compatibilité avec RDF. J'y reviendrai un petit peu après. Là, c'est juste une page de liste. C'est une collection. Ici, voilà, j'ai l'ensemble des éléments de ma collection. Et voilà, un document de JSON-LD peut intégrer, embarquer d'autres documents. Schema.org, c'est un vocabulaire qui permet de... En gros, voilà, j'ai X sites e-commerce. Il y en a un qui appelle son site, le nom de son produit, le nom de mon produit en français, l'autre en anglais. C'est difficile à faire des requêtes qui soient capables de marcher sur tous parce qu'il y a du nommage qui est différent. C'est un nommage commun pour tout un tas de types de données. C'est fait pour les moteurs de recherche à la base, mais maintenant très utilisé dans le monde du web sémantique, entre autres. Poussé par Google, Bing, Yahoo, Yandex. Massivement utilisé parce que ça marche pour le référencement, pour faire des rich sniped dans Google, etc. Et lui aussi, maintenant sous l'égide du W3C, du coup, standard ouvert du web. C'est un vocabulaire qui peut être étendu par vos types personnalisés. Dernier truc, c'est Hydra. En fait, c'est une surcouche à JSON-LD. JSON-LD, on peut dire que c'est un peu le support en lecture de l'hypermédia. Ça va permettre de consulter des documents. Par contre, ça ne dit rien de comment on fait pour les modifier, pour faire des requêtes en post, en put, en patch, etc. Hydra, c'est ça. Ça va donner une nomenclature, un format standardisé pour venir interagir avec une API. Il va y avoir un vocabulaire qui va décrire l'ensemble des handpoints, des types de données, etc. et des opérations possibles sur une API. Ça va permettre d'ajouter un support dynamique de l'écriture sur les API. Ça va permettre de créer des API qui vont être autodécouvertes, un peu comme ce qu'on peut faire en SOP, par des clients qui sont capables de comprendre Hydra. Donc, on peut avoir, je vais le montrer après, un client qui est capable de typiquement générer une petite interface d'administration pour n'importe quelle API qui est faite en Hydra, juste en lui précisant l'URL. Et ça donne un standard pour des types de bases que tout le monde a tendance à réimplémenter à sa sauce et qui, du coup, ne permet pas de faire de l'outillage générique. Typiquement, les collections, la gestion des erreurs, les filtres, les paginations, ce genre de trucs. C'est lui aussi un format qui est sous l'égide du W3C, mais qui, contrairement aux autres, n'est pas encore validé, qui est encore en cours d'élaboration. Allez, on vient au code. API Platform, qu'est-ce que ça fait ? Premier truc, ça va permettre de générer tout notre modèle de données sans qu'on ait besoin de le concevoir nous-mêmes en utilisant les types de données, le vocabulaire générique dont j'ai parlé avant, qui est présenté, qui est fourni par Schema.org. Du boulot en moins pour nous. Le deuxième truc, c'est que ça va nous permettre de faire une API REST qui fait du CRUD avec plein de fonctionnalités en écrivant juste de lignes de conf. Le troisième truc, c'est que ça génère une doc pour l'utilisateur à la swagger, en fait, pareil, alors qu'on sent qu'on n'ait rien à faire. Ça nous fournit, ça intègre tout un tas d'outils de la communauté Symfony, en fait, c'est fait un Symfony, je vais le préciser après, qui permettent de faire du test et pas mal d'autres choses. Ça a le support de JWT et de Hot. Ça supporte le Cors et le cache HTTP. Tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser avec Symfony, vous pouvez les utiliser avec API Platform. Comment on crée un projet API Platform ? Très simple, il y a un dépôt qui suffit de récupérer avec Composer. On a un squelette de projet dans lequel on peut venir écrire du code et avec une petite API qui est fournie par défaut pour qu'on puisse tester un peu comment ça marche sans avoir à trop s'embêter. API Platform, c'est fait en Symfony. Alors, en fait, ça marche de la même manière. C'est tout un tas de composants qui sont indépendants les uns des autres. Sur la prochaine version d'API Platform, ça marchera aussi avec Laravel et Drupal. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, mais c'est quand même très découplé du reste du framework. Mais par défaut, bien sûr, on n'a pas réinventé la roue. C'est une édition standard de Symfony sur laquelle on est venu ajouter nos propres composants, retirer tout ce qui ne sert à rien pour une API. Ça est compatible avec n'importe quel bundle Symfony. Il faut vraiment voir ça comme une surcouche à Symfony. Donc, si vous voulez faire du mailing, utiliser du RabbitMQ ou je ne sais quoi, vous pouvez utiliser tous les bundles que vous aimez. Ça suit les bonnes pratiques Symfony, le document qui a été publié par Fabien l'année dernière. Donc, ça suit les mêmes conventions de nommage, etc. Donc, vous ne serez pas perdu là-dessus non plus. Et en fait, les composants qui existent, on peut venir les intégrer dans des applications Symfony existantes assez facilement tant que c'est du Symfony supérieur à 2.7. On va voir qu'il y a une intégration assez forte avec Doctrine mais qui est complètement optionnelle. Si on veut utiliser son truc maison ou pomme ou n'importe quoi, on peut le faire sans difficulté. C'est une sauf dépendance. Alors, je vous ai dit, on ne va pas prendre très longtemps à générer le code. à exposer notre API. Commençons par générer notre modèle de données. Comment ça marche ? On va sur schema.org on regarde, voilà, là j'ai envie de faire un carnet d'adresses. Donc, je prends les types personnes. Il y a des types pour un peu tout et n'importe quoi. Je vais mettre dans un fichier de config quels sont les types qui m'intéressent et quelles sont les propriétés pour chaque type qui m'intéresse. Alors, il faut savoir que ces modèles de données sont souvent très bien foutus et c'est souvent les gros industriels qui les font. Typiquement, il y a un gros modèle de données pour gérer les voitures qui a été fait par Volkswagen que, bon, je ne sais pas s'ils ont triché sur le modèle de données comme ils trèchent avec. Il n'empêche que c'est plutôt bien fait. Généralement, ça permet quand même de servir de base pour la conception de notre propre modèle de données en ne s'embêtant pas à tout remodéliser. Donc, on écrit notre fichier de config. On tape une commande et c'est tout. On a automatiquement tout un modèle de données doctrine. Donc, par défaut, c'est doctrine, c'est configurable qui est exposé avec, du coup, nos classes, nos relations, etc. Notre phpdoc avec, du coup, l'extraction même de la doc humaine là-dessus. Le mapping doctrine, les propriétés, les getters, les setters. En fait, les types Schemaborg sont très documentés. Du coup, on a à peu près ce qu'il nous faut pour faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire récupérer les types des colonnes, récupérer les IRI hypermédias qu'on va pouvoir utiliser par l'API après, etc. Voilà, du coup, c'est facile. Qu'est-ce que tu as en détail ? Donc, tu as des classes, des propriétés, des getters, et ces setters, ça respecte les conventions de nommage PSR. Un mapping complet doctrine ORM qui est capable de générer la base de données. Il n'y a rien de faire à ces fonctionnels out of the box. La gestion de la validation avec le composant validateur de Symfony. Pareil, c'est deviné grâce au type Schema.org. Une phpdoc complète. On va voir que ça va nous servir ensuite par la suite. On peut lui faire générer de manière optionnelle des interfaces. On peut utiliser le resolve target entity doctrine. Quelqu'un utilise ce truc-là ? Ok, ça t'intéressera peut-être pour les autres. Je pense que ce n'est pas trop la peine de fouiller. Et ça supporte le générateur d'API que je vais montrer dans quelques instants. C'est les annotations arrobas eri. Il faut couper ? Ok. Une minute. Alors, je la fais très vite. Du coup, on a le modèle de données qui passe. Et le bundle, je vous ai dit, ça va aller très vite aussi. On fait quoi ? On est dans notre Symfony. On peut customiser bien sûr notre modèle de données. On peut utiliser des entités doctrines comme on veut. Créer notre propre modèle sans utiliser le générateur de schéma. Il n'y a aucun souci. Pour exposer une ressource, on écrit cette ligne-là dans Symfony et automatiquement, ça fonctionne. On a du CRUD complet. On a la validation des données. On a le support des collections et des paginations. On a la sérialisation des erreurs. On a le routing automatique. On a des filtres sur toutes les propriétés exposées. On a des tris. On a un point d'entrée qui est hypermédia, qui supporte toutes les technologies que j'ai présentées au préalable. Un exemple de ce que ça génère, c'est le même que celui d'avant. Je n'y passe pas en détail. De toute façon, je n'ai plus le temps. Comment ça marche ? En fait, ça réutilise toutes les métadonnées que vous avez déjà précisées grâce à Doctrine, grâce aux validateurs, grâce à la PHP Doc et ça expose à peu près tout ça. Support hypermédia, le générateur d'admin. Je mettrai les slides en ligne pour y regarder plus en détail qui fonctionnent automatiquement. Support de la Doc, génération automatique de toute la documentation. Vous écrivez vos autorités Doctrine et vous pouvez automatiquement avoir une API qui marche. C'est un truc qui est un peu particulier. Vous pouvez absolument tout surcharger, écrire des files, des trucs personnalisés. Je vous remercie. J'avais quelques slides en plus, mais je les mettrai sur Internet. Si vous avez des questions, si on a le temps, sans quoi ? Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements